Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau ExcluNintendo où on va de nouveau parler de Soulcalibur. Avec cette fois-ci un jeu qui est sorti en exclusivité sur Wii, il s'agit de Soulcalibur Legend. Et contrairement aux opus précédents, celui-ci abandonne le jeu de combat pur pour se tourner vers le beat them all en profitant du gameplay à la Wiimote pour mettre des coups. Bah ouais, un jeu de combat à l'arme blanche, forcément quand on le transfère à la Wiimote, ça peut être vachement jouissif. Les déplacements sont plus classiques et au fur et à mesure des 8-10 heures de jeu, on va croiser différents personnages de la saga. Siegfried en sera le héros principal, mais on contrôlera aussi Ivy, Sofitia, Astaroth, Taki, Mitsurugi et même Lloyd Irving qui sort directement de Tales of Symphonia. Globalement, les décors sont assez variés et restent dans le ton de la franchise, mais le jeu souffre d'une certaine répétitivité et surtout d'un gameplay en réalité assez limité, comme si le jeu était plus une proposition, une tentative qu'un titre à part entière. En comparaison des autres beat them all, le jeu est beaucoup moins fluide, propose quelques énigmes assez mal vues et surtout à essayer d'adapter Soulcalibur au genre au lieu d'adapter le genre à Soulcalibur. Ce qui donne quelque chose d'assez empoulé, d'assez lourd et d'assez finalement peu agréable à jouer une bonne partie du temps. Non jouable à la manette Gamecube, il ne manque pas non plus de petits bugs. On notera que le jeu se déroule tout de même entre Soulblade et Soulcalibur, mais que son scénario peine à réellement se développer et s'envoler vers d'autres horizons. Ce Soulcalibur Legends, il n'aura pas marqué les esprits et on comprend pourquoi. Bref, si vous avez joué à Soulcalibur Legends, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo, m'en parler et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.